This is the Christmas Ouais les amis, ouais Jérôme, ouais tout le monde va bien ? Ça va ! Regarde ! Wow ! Ok ! Full néon ici ! Yeah man ! Yeah man ! Je vais pas te faire de détails mais c'est comme ça de partout ! Toute la pièce est illuminée ! Ouais ! Il y a une lumière en plus de celle-ci ! Et toutes celles qui sont là-bas tu sais ce que c'est ? Non ! C'est moi ! Ah ouais ! Ça c'est la lumière en plus ! C'est une sacrée lumière ! Ouais ! Et je sais pas par contre s'il y a la lumière à tous les étages ! Ouais ! Exact ! Ouais ! Est-ce qu'on l'a déjà vu ou pas là ? Enfin on la voit toujours pas sur le cadre ? Non on la voit toujours pas ! Super ! Alors là tu as géré JM dans le cadrage ! Les gars ! Je vous ai chopé un petit bolide Que vous aviez déjà vu dans une ancienne vidéo Mais vous ne l'aviez pas vu parce qu'il était caché sous un drap ! On a un matos de malade sous les yeux ! Un truc hors du commun ! Que vous allez tous kiffer c'est obligé ! Avant que je vous montre ça je vous répète Déjà merci à tous pour les dernières vidéos que vous avez kiffé ! Et je vous répète qu'on fait pas mal de présentation comme ça Parce que je ne peux toujours pas rouler ! Pour vous montrer l'avancement des faits regarde mon bras il est pas très beau ! Voilà ! Donc les cicatrices ! Et regarde le muscle comme ça fait JM ! Tu vois ? Tu vois ? Voilà pourquoi je ne peux pas... Il est chelou ! Mais ! Bientôt les gars ! On parle de fin octobre ! Pour la reprise de la motocross ! Ok ! Donc ça va envoyer ! JM ! Est-ce qu'on leur montre ce magnifique bolide sous nos yeux ? Les gars ! Je me rappelle que tu l'avais demandé ! Attends juste avant de le montrer ! Ouais ! T'en avais parlé au niveau de quand tu faisais la 500 CR ! Tu disais que si c'était chaud ! T'allais prendre une moto spéciale ! Exact ! Très spécial ! Après il y a eu plein de petites choses ! Il y a eu plein de sujets de vidéos ! Plein de projets avec JM ! Plein de boulot ! Il y a eu une blessure ! Il y a eu pas mal de soucis ! Mais maintenant on en est là ! Mais elle a quand même fini ici ! Laisse-les faire des nananis ! On fera des nananas ! On vient en star et en Italie ! On part un genre en mananas ! Des fois vaut mieux pas d'amis qu'un pote qui te met des bananas ! Gros je suis pas là là ! Là je vais pas la lâcher ! Trop de fautes dans mon entourage ! Il y a que quand je fais trop de fautes qui vont m'encourager ! Donc Gémy ! Sais-tu ce que c'est que ces poteaux ? Non ! Voilà ! Alors les amis ! Qu'est-ce que c'est que cette magnifique brelle ? On est sur une Honda 250 C-R-A-F ! C-R-A-F ! C-R-A-F ! Pour présenter aux gens ! C-R-A-F ! C'est en aucun cas une moto qui a été développée par Honda ! C-R-A-F ! C'est comme ça que les gens ont appelé le prototype Honda ! D'accord ! Parce que comme tu le sais JM ! Honda et toutes les autres marques ! Beaucoup d'autres marques ! Il n'y a plus de KTM et Yamaha en deux temps ! Avec GazGaz et Husqvarna mais c'est KTM ! Ok ! Suzuki en deux temps c'est fini ! Kawasaki en deux temps c'est fini ! Honda en deux temps c'est fini ! C'est des motos de fou mais ils ont tous arrêté ça ! Tu vois ? Why ? Mais ! Parce que JM on se rapproche de l'électrique ! On se rapproche de la pollution ! On se rapproche de plein de trucs tu vois ! Mais Dieu merci ! Il y en a qui ont gardé quand même cette pratique à la mode ! Voilà ! Je ne sais pas comment on dit mais cette sensation de deux temps ! Qui ont toujours kiffé ça ! Il y en a qui ont toujours continué à le produire ! Et il y en a qui ne jurent que par ça ! Mais tu connais JM ! Il y a des gens qui ne jurent que par la marque aussi ! Donc comment il fait le mec qui ne jure que par Honda ! Et qui jure que par le deux temps ! Il est obligé de créer son propre volide ! Exactement ! Donc là les amis on est sur un prototype ! Donc 100% prototype ! D'accord ! Qui a été conçu en Italie ! Donc chez Rapa ! C'est écrit juste là ! Ça me dit quelque chose ! Rapa Racing ! Donc ça c'est un gars chez qui tu envoies ta moto ! Ok ! Ouais ! Tu envoies disons que si tu veux un moteur de temps dans une moto de par exemple 2020 ! Tu lui envoies le moteur et la moto ! Et il t'assemble les deux ! Ça c'est pratique ! Alors de base ce n'est pas du tout prévu tu vois ! Si nous demain on veut mettre un moteur qu'on a dans une moto qu'on veut ! Ça ne va pas tout être en face tu vois ! Il va y avoir plein de trucs à faire ! D'accord ! Donc tout se passe en Italie ! Et cette moto elle appartient à un pote à nous ! Donc qui avait une 2,5 CR de 98 ! Ouais ! Ok ! Et donc il a voulu faire ce petit projet ! Qui est un projet de fou ! Et qui est un projet JM qui vaut sans exagérer ! Et qui doit valoir le double du prix d'une moto neuve ! Tu vois ! Donc c'est vraiment un truc de passionné et de puriste ! D'accord ! Donc là qu'est-ce qu'on a JM ? On a un moteur de 1998 ! De 2,5 CR ! Dans un cadre de 2021 ! De 4,5 ! De 4,5 CRF ! Donc 4 temps ! De 2021 ! D'accord ! Donc récent en plus ! Voilà ! Donc lui qu'est-ce qu'il a fait ? Il a envoyé son moteur là-bas ! Il a envoyé une moto ! Qu'il avait acheté deux cases ! Ok ! Une 4,5 CRF ! Et donc le gars il fait les modifs ! Mais qui dit modif dit des trucs costauds ! Donc il nous a dit notre pote ! Il s'occupe déjà de toutes les fixations ! Le cadre il faut tout retoucher ! Ah parce que là du coup c'est pas les mêmes pattes pour le moteur ! Et puis il y a rien qui est en face tu vois ! On pourrait croire que c'est l'origine par contre ! Mais c'est super bien fait ! C'est vraiment des trucs ! Donc le gars il fait tout ça lui ! Là il nous a dit le radiateur c'est tout lui ! Alors que ça c'est pareil ! C'est un travail de fou ! Regarde la soudure ! Elle se voit presque pas ! Elle se voit presque pas ! Ça c'est tout recouper et tout refaire ! Par lui ! La boîte à air en carbone ! 100% sur mesure ! Faites par ce même gars ! Ça ça doit coûter par contre ! Ouais ! Mais c'est costaud ! Tu vois on est sur quelque chose ! Le gars franchement ! C'est unique quoi ! Ouais ! Il doit être chaud ! Et pour la petite info les gars ! Rapa Racing c'est là qu'on voit pour faire des prototypes Bud Racing ! C'est lui qui s'occupe de leur moteur ! Parce que pour vous parler de ça il y a super longtemps ! Avec JM on ne se connaissait même pas encore ! Quand le pilote Bud Racing en 85 Brian Moreau a voulu passer en 125 Il était chez Kawa ! Parce que Bud c'est que du Kawa ! Donc il a voulu passer en 125 Sauf que Kawa ne faisait déjà plus de 125 Et Bud pour le coup ils avaient que du Kawa ! Et hors de question de prendre une KTM ! Donc qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient mis un moteur de 125 YZ full prépa Dans un cadre de 2,5 KXF ! D'accord ! Voilà ! Et du coup ce pilote là qui était ultra chaud ! Et bien il roulait avec une Kawa ! Et c'était un prototype ! D'accord ! Et donc c'est lui ! Il s'est autorisé ça en complète et en ligue et tout ? Bien sûr ! Tant que le moteur et tu vois ! Tant que le moteur est... Bah c'est un moteur de 125 ! Mais du coup c'est une quoi ? Dès que tu par exemple Brian Moreau là ! Ouais ! C'était quoi ? C'était du coup c'était une YZ ou une Kawasaki ? Bah c'était une YZ ! Ok d'accord ! Tu vas le délire ? Ouais ! Le moteur c'est YZ ! Ok ! Et le châssis Kawasaki ! D'accord ! Et la moto était super cool ! C'est un truc que tu vois nulle part ! Et elle regardait faire parce qu'il est super à l'aise ! Ça avait l'air d'être super maniable ! Ok ! Ça avait l'air d'être un truc de malade ! Ok ! Suite à cela notre ami qui est mécano ! Il nous a mis une petite culasse de HM du Seigneur ! Ça c'est beau ! Mais c'est pareil ça vient tout de celui qui a fait la moto ! Tu écoutes combien une paire de jantes comme ça ? Une paire de jantes comme ça ! Une paire de jantes comme ça il nous a dit 550 ! Ça c'est pas mal hein ! Elles sont belles ! Ça commence à coûter ça ! Et voilà ! Après un petit guide déco qui va bien ! Mais au final j'aime je sais pas ce que tu en penses mais c'est une moto qui tue ! Honnêtement ! Et on est sur un deux temps qui tabasse qui doit craquer ! On vous le montrera très prochainement ! Ça c'est pas mal en factory aussi ! Ouais ouais c'est franchement elle est bien fini ! Et je vous ai pas parlé de ça la ligne on est sur du Scalvini ! Ce qui ne choque pas du tout parce que vu que la moto était faite en Italie Le Scalvini c'est du 100% italien les amis ! Le Scalvini c'est des lignes faite main ! C'est des lignes de folie ! Mais je crois qu'il disait qu'il n'était pas si content de ça ! Ouais il nous a dit qu'il n'était pas très content ! Donc après ça craque mais je crois que c'était au niveau ça rouillait ou je sais pas quoi ! Moi j'en avais une sur un 125 j'en étais super content ! Et ça craquait et le bruit vraiment il était tu vois ! C'est un truc de fou ! Après juste pour parler tuning ! Après niveau performance voilà ! Et puis bah écoute ! C'est tout ce qu'on a à dire sur cette moto ! J'aime vraiment ! Elle est belle ! On ne va pas pouvoir vous faire de test les amis ! Parce que bah comme je vous le dis ! Et puis voilà ! Et puis on ne va pas sortir cette bête devant ! Par contre ! Si vous êtes chaud ! On vous fait un test dès que je suis remis ! Ouais ! Sur un vrai terrain ! Parce que je peux pas vous tester cette moto sur mon terrain ! Ce sera trop petit ! Il manquerait plus que les fourches amorto-line ! C'est alors là ! Exactement ! Et alors là ! On serait sur quelque chose qui tabasse ! Mais franchement la moto elle tue ! J'ai hâte de l'essayer ! J'ai hâte de vous montrer ça ! Donc les gars dans les commentaires vous n'hésitez pas à nous dire ! Si vous êtes chaud qu'on vous montre ça ! Et puis franchement moi je suis ultra chaud ! Franchement à 100% ! Donc j'espère que vous aussi ! En plus c'est cool ! Parce qu'il y a un transpondeur ! Ah ! Parce que notre ami a été faire une course ! Ah ! Donc elle part direct en compète ! Ah bah elle est prête à partir ! Et elle a oublié dans le transpondeur ! Ah sympa ! C'est pas mal ! Mais ça c'est... Aureusement qu'il y ait écosion pour ça ! Ça c'est la chose que j'ai failli oublier des milliers de fois moi ! Mais je n'ai jamais oublié pour le coup ! Mais bon vu qu'il y retourne samedi ! Ça va ! C'est un rider ! Il s'en sort bien vu que c'est un rider tu vois ! Donc les gars cette moto vous la reverrez certainement ! Ça tape son kit là ! T'as vu ? C'est Calu ! Calu la star ! Calu la star ! On va pas parler de lui ! Parce que quand on avait mis la vidéo à Théran ! C'est celui qui faisait que la tronçonneuse ! Ah ouais ouais ! Alors eux vous avez été détestés à l'époque ! Ah ouais ouais ! Je vous aime bien les gars ! Je vous aime bien ! Mais vous aviez été détestés quand même ! Mais par contre ! Nous sommes maintenant producteurs de kit déco ! Et nous venons de recevoir les premiers jets juste ici ! Là par contre ça tape ! Je me mets bien la lumière pour pas que vous vous sentiez rouler ! C'est brillant hein ! Attends je baisse les luminosité ! Voilà ! Et c'est du 400 microns en terme de colle ! Exactement ! Et ça colle les gars ! Donc très prochainement sur le site ! Oui on ne s'arrête plus ! Il y a peu de temps c'était un site d'habits ! Après on a commencé à vendre des motos ! Après on a commencé à vendre des servantes ! Et très bientôt les gars vous pourrez commander vos kits ! Putain depuis le temps ! Ça me fait plaisir d'en venir là ! Depuis le temps qu'on me demande des kits déco ! Qu'avec JM on dit prochainement, prochainement, prochainement ! Des fois les prochainements vous devez les... Mais il y aura un kit déco semi perso ! C'est exactement ça ! Et full perso ! C'est là que j'allais y venir ! Vous aurez du kit déco TMB pour toutes les marques, toutes les catégories ! Mais si vous voulez votre kit déco à vous ! Totalement à votre image et à votre création ! Ce sera possible ! Ok ? Et en battant tous les tarifs du marché ! Ça c'est là quand même ! C'est pas ça le pire ! C'est que si vous voulez du fluo ! Ou du pailleté ! Ou du brillant ! Ou du hologramme ! Tout ce que vous voulez ! Ça ça tape par contre ! Donc les amis ! J'espère que tous ces projets vous les aimez autant que nous ! Parce que nous on se donne à fond pour vous ! Et on vous kiffe ! Ok ? N'hésitez pas à aller voir tout ça ! Et n'hésitez pas à aller sur le site ! Il y a encore toujours quelques petits habits ! Même s'il n'en reste plus beaucoup ! Je ne vous cache pas ! Franchement ! Il y a les petites plaques d'autocollant ! Et moi je m'en suis pris une pour mon petit plaisir ! Donc tout est dispo sur le site ! Envoie sous 24h ! Les amis ! J'espère que vous avez kiffé cette bête ! Et si vous voulez la revoir ! Vous nous mettez un maximum de pouces bleus ! Vous donnez vos avis en commentaire ! Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait ! Je vous aime ! On se retrouve très bientôt ! Pour des gros essais en crosse ! Parce qu'il y a du sale qui arrive ! Je vous fais plein de bisous ! Ciao !